et bonjour à tous alors on va voir un peu on va continuer à s'amuser avec gemini 2.0 j'ai déjà présenté là dans la dernière vidéo ses capacités de codage on a fait un petit benchmark en fait ils sont sortent très très bien et je vais aussi vous montrer comment vous pouvez l'utiliser directement du sur aidor et pour le moment j'ai mis l'api de gemini elle est directement gratuite en fait même si vous voulez payer vous pourriez pas vous pourrez pas payer parce qu'elle est gratuite c'est expérimental en fait et en termes de cotage même si hier on a fait un petit programme python et ça avait marre ça n'avait pas marché mais je teste avec une web application full stack il est insane honnêtement je le dis il est vraiment insane en fait donc quand je veux la vidéo de la web app je le ferai plus tard quand je l'aurai terminé si j'arrive à le terminer mais je vous montre en fait parce que j'ai pas montré l'aspect multimodal de gemini il ya des trucs bien il ya des trucs qui sont pas encore implémentés et c'est l'occasion de le voir donc on va passer on est bien passé en bureau donc l'une des choses avec gemini 2.0 en fait c'est que c'est une lien multimodal c'est à dire qu'en théorie elle peut gérer le texte la vidéo l'audio et l'image elle peut générer nativement une image mais pour le moment ça ne marche pas trop en fait voilà je peux et pour l'audio en tout cas pour par la piaille par la piaille 6 en espèce de bêta fermé quelque chose comme ça donc ça c'est quelque chose d'important à comprendre maintenant ce que google a fait en fait il a coupé l'herbe seul pied de chat gpt qui propose aussi un un à piaille en ce qu'ils appellent à pierre le talent vous pouvez directement parler avec il ya il va vous répondre en temps réel en fait et il a intégré énormément de choses donc la meilleure manière de le tester c'est pas du sur gemini point google.com parce que là c'est limité vous allez dans un studio et studio point google.com en fait et aujourd'hui cette interface en fait et où sélectionner bien vous pouvez utiliser tous les modèles gemini et vous sélectionnez bien le gemini 2.0 flash en fait donc juste ce petit nom la gemini 2.0 flash xp c'est ce que vous allez mettre dans votre api qu'on va voir un peu par la suite mais d'abord je veux surtout vous montrer ça c'est le texte en fait ça c'est une trompe prompt tout à fait genre on vous recommande ça c'est le du texte mais avec ça aussi on pourra s'amuser voilà mais c'est parce que je vous montrer en fait il faut mettre sur un voilà et donc ça c'est la prompt en fait et ici vous avez tous vos comptes mais ce qui nous intéresse c'est le stream d'altime ok vous avez multi l'hôtel live api et gemini 2.0 et là vous avez différents manières comme il le dit ici de discuter avec gemini vous avez vous pouvez parler avec lui c'est ce qu'on va c'est ce qu'on va faire en fait vous pouvez lui montrer une webcam mais ça c'est c'est qui qui ça bug souvent et vous pouvez partager votre écran je vais voir ce que j'ai comme écran j'ai quelques trucs est ce que c'est que ça il ya rien voilà dans un premier temps on va pas commencer parler avec lui en sachant que ce que j'ai remarqué c'est qu'il va toujours basculer en anglais en fait c'est très aléatoire parfois il va répondre en français mais il va parler souvent en anglais et l'accent en anglais il est le meilleur en fait en français on voit souvent le truc mécanique donc vous connectez votre casque votre micro en fait et vous cliquez sur le micro ici là où est quand vous voyez ce truc là il est en train d'écouter en fait bonjour comment allez-vous bien merci et vous j'aimerais savoir comment vous vous appelez je m'appelle gemini et vous est ce que vous êtes gemini 2.0 je suis un grand modèle de langage entraîné par google je vais vous montrer une image en fait j'aimerais que vous la décriviez d'accord je suis prête quand vous saurez donc ça c'est le screen en fait screen et caméra et on va lui montrer par exemple d'accord alors je vois l'écran et la caméra c'est votre écran mais et je vais partager décrivez moi ce que décrivez moi ce que vous voyez à l'écran je vois un écran d'ordinateur avec plusieurs dossiers dont un nommé bureau il ya aussi une barre de menu en haut et des icônes de fichiers sur le côté à votre avis quel est le système d'exploitation d'après l'interface il semble que c'est eux soit un système d'exploitation linux donc vous avez quand même je les désactiver donc c'est vraiment du temps réel vous pouvez vraiment partager votre capture d'écran votre capture d'écran en temps il va vous répondre en temps rien mais encore une fois parfois il va basculer aléatoirement en anglais on va continuer et je veux voir si la caméra fonctionne elle fonctionne mais la caméra en fait il va tenter de l'afficher ici mais je moi je ne vois pas en fait mais on va tenter je vais vous montrer une caméra et j'aimerais que vous me décrivez ce que vous voyez d'accord je suis prête décrivez moi ce que vous voyez dans la caméra je vois une personne avec une barbe et des lunettes il y a aussi un fond blanc derrière elle cette personne est en train d'enregistrer une vidéo sur youtube pour youtube en fait pour démontrer les capacités de gemini j'aimerais que vous disiez bonjour aux spectateurs qui vont regarder cette vidéo et qu'ils s'abonnent pour ne rien rater des nouvelles vidéos bonjour à tous les spectateurs de cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des nouvelles vidéos est ce que vous pouvez me décrire en plus de détails ce que vous voyez derrière la personne il y a un mur blanc uni derrière la personne sans éléments distinctifs ou décoration la personne que vous voyez est de quel type est ce que c'est un occidental est ce que c'est un africain est ce que c'est un latino il est difficile de déterminer avec certitude l'origine ethnique de la personne en se basant uniquement sur cette vidéo on va t'y connecter donc oui c'est moi je vois pas la caméra mais le voir en fait après sur certains il est pas il est pas top en fait mais c'est une scène en fait et garder à l'esprit que tout ce que je viens de faire là ce sera disponible via la pièce pour le moins c'est pas disponible parce que je sais pas pourquoi mais aider par exemple il est capable de la vision il peut évidemment voir les images puisque j'ai mini 1.5 pouvait le faire mais aider quand je lui donne une image il dit qu'il le supporte peut-être qu'aider doit se mettre un jour mais il non seulement il peut vous éviter une image parce que c'est très important par exemple lui donner une maquette ou autre en fait mais surtout il peut les générer il a une image intégrée dedans en fait donc imaginez les possibilités d'application qu'on pouvait faire avec ça non on va retourner ici et vous montrer aussi ce que vous pourriez faire avec d'autres guillemets ça je trouve ce que je trouve cool avec cette intervalle c'est que tout est centralisé en fait donc ici en fait vous pouvez rejoindre joindre un fichier donc fichier recoudé un audio caméra et c'était pas ce que vous voyez ici en fait mais moi je vais lui ajouter un livre un petit livre humoristique que j'écris et je les mis sur mon beau google drive en fait techniquement je devrais le voir je vais tester tout à l'heure que ça marche où est ce qu'il est donc il est dans mes livres et il est là c'est l'art du bête en fait voilà hop je vous vois un livre j'ai écrit et j'aimerais de vous analyser mon style et que vous écriviez un texte de 300 mots il voit la utilité du monde et en termes de contexte de totale s'attire là comme le nombre de mots que vous pouvez lui balancer la première fois il avait pris vraiment du temps mais en termes de contexte de token il est une scène parce qu'il peut gérer gérer 2 millions de tokens vous donnez une idée de clôt de 3.5 c'est 300 mille 300 mille ans voilà il a créé en fait je lui ai donné un livre après c'est pas c'est un mini c'est un mini livre en fait voilà il a analysé le truc et il est plutôt pas mal on analyse il a pris son style le style du livre c'est à dire ce que j'ai écrit et il a voilà et le et ça vous pouvez le faire en audio en fait mais il marche pas directement c'est dans cette intégrance mais par exemple là il va marcher avec les cités les textes suivants on a lieu on va voir s'il répond ok here's the audio recitation of the text you provided la futilité du monde c'est eux n'est pas une complainte mélancolique mais une symphonie burlesque c'est un ballet de vanité où nous nous agitons comme des marionnettes dans un théâtre sans public nous construisons des empires amassons des richesses et gravons nos noms dans le marbre tout cela pour finir transformés en poussière au eu soyons honnêtes en pète car le pète lui est l'égalisateur de toutes les folies humaines il nous rappelle notre condition éphémère notre insignifiance cosmique que vous soyez roi au eu mendiant intellectuel au eu illettré votre corps cet entre de merveille et d'horreur ne manquera jamais de produire cette manifestation bruyante odorante et irrésistible de votre humanité dans ce grand carnaval de l'absurde nous débattons mais ça marche après sur le français il est fait des petites erreurs sur les liaisons etc mais tous et toute cette capacité en fait dans quelques semaines parce que la disponibilité générale c'est janvier 2025 je pense ça va être une scène en termes d'application ça va être il peut tout faire il peut tout faire donc voilà mais vraiment et c'est gratuit sûr que ça vous n'avez pas de limite en fait sur la institution vous pouvez faire de ce que vous voulez et sur la pierre il ya des deux des quotas gratuits mais honnêtement vous n'en viendrez jamais à bout quand vous avez genre à 100 400 requêtes par jour c'est plus de 6 je sais même pas si c'est un million de token par jour mais vous pouvez vraiment vous amuser voilà donc je vais passer en leader en fait oui je sens c'est des londes d'une baisse mais ça c'est pas grave ou la ah oui pour avoir votre api qui est en fait pour l'utilisateur vous allez simplement ici qui est d'appui à l'équipe et voilà oui si vous crie une api clé moi j'ai déjà pensé mais j'ai un autre compte où j'ai créé mon api clé je lis j'utilise depuis pas mal de temps en fait et les clés vont apparaître sur la copier ok vous la copiez de toute façon je mettrai le nom du modèle à l'écran et ensuite à ce que vous faites en fait on va aller là-dedans voilà à la fin parce que pour que l'api clé soit chargé directement au début de d'aider en fait vous le mettez dans dans un 20 voilà ça c'est c'est votre clé api en fait donc le fichier point en v vous le mettez à la racine après moi j'utilise linux donc mais sur windows sur votre dossier personnel en fait à la racine de votre dossier personnel et comme ça il est chargé automatiquement vous n'avez pas besoin d'entrer la clé à chaque fois et sur donc vous avez à eu le fichier de config et des points et des points conf conf point y ml est dedans en fait je veux juste pas agir ça vous avez le modèle gemini slash gemini tiré 2.0 slash flash tiré exp voilà ça vous vous en foutez parce que j'ai désactivé vous j'ai désactivé juste ça j'ai désactivé le mode architecte parce que j'en ai plus besoin en fait gemini est tellement bon en fait qu'il comprend énormément de choses en fait et pour vous tester juste le passé hop hide ou juste taper comme ça là on me lance je vais voir et quels ont des fichiers j'ai ah non c'est pas ça ok je pense que j'ai déjà créé en fait j'ai un map je pense que j'ai déjà créé je vais voir je vais ajouter ce que je trouve en fait là il arrive à l'écriture et bon on voit sauter ce clip un bon voilà et je vous faites moi pour vos livres au fichier à bas haute forme script gs style css et index aussi là en fait c'est ça c'est important avec aïda en fait c'est que techniquement il peut créer les fichiers mais il peut pas les créer à la volée il faut que vous lui donner les fichiers auparavant en fait donc là c'est pour l'année pg clé une londine pitch youtube avec une base à propos un formulaire de contacts ainsi et le design va peut-être superbe et moderne donc là il est en train de créer en fait voilà il ya aussi une chose que j'ai vraiment beaucoup remarqué que j'ai mené 2.0 il est vraiment très rapide pour générer du code il est vraiment pour les très gros projets vous auriez on va voir s'il a fait quelque chose il a déjà terminé et franchement le truc est vraiment cool voilà ça lui a pris de genre de trois secondes il suffit de lui donner des fichiers et encore une fois il peut faire toutes les applications possibles c'est juste pour vous montrer mais ça a signé qu'il marche parfaitement avec aïdor ou même avec le line en fait donc on va quitter les besoins et on va passer en mode cam donc le dégale cast il est impressionnant il est impressionnant après il y a encore des trucs à implémenter notamment comme des générations d'image ça ça va être vraiment génial en fait puisque une il ya qui génère directement les les images via la même api c'est qu'un changer c'est c'est à dire que ce que google a fait ce qu'il a dit ok vous payez 20 balles ou je sais pas 200 balles pour les débiles et aujourd'hui j'ai pété j'ai pété 4 0 1 ne vaut rien je veux dire ça vaut rien en fait parce que google propose tout ça gratos et même s'il y aura l'offre payante avec les tarifications il sera toujours moins cher parce que lui il s'en fout en fait le bleu le but pour google c'est d'avoir le monopole et il allait il à l'infrastructure pour tenir ils sont pas les couilles d'avoir des pertes dans les premières années et franchement je suis moi j'ai été toujours très très déçu par rapport à google imagine 3 selon il ya d'image elle est géniale mais les ultra censuré même aujourd'hui pouvait pas générer des personnes parce qu'il faut passer du mini advanced et donc une une api multimodale avec des quotas gratuits mais c'est c'est le meilleur et c'est ce qu'on attend google donc en tout cas pour la pour le lancement et la hype et c'est pas juste une hype marketing en fait c'est que tout le monde dit que c'est vraiment bien c'est vraiment bien donc je vous recommande pour moi je vous recommande musez vous sur la studio pour faire plein plein de choses vous pouvez parler avec lui vous pouvez partager des images vous pouvez tellement faire des choses et utiliser avec aider ou klein en fait c'est une extension sur vs code donc ça vous donne aider mais on verra en interface mais je préfère à il devant simplement donc voilà c'est yoga je pense quelques autres vidéos je suis en train de travailler sur la web application en full stack j'ai essayé de faire de la full stack avec uniquement j'ai mini 2.0 parce qu'il n'y a plus de min serve en fait j'ai plus les crédits donc voilà mais je pense que j'espère qu'ils vont pas tout gâcher parce que souvent ils ont un lancement en fanfare et après ils font tout et non ils font vraiment des bêtises et personne ne l'utilisent donc google si vous m'écoutez si vous me regardez on est des quotas gratuits c'est le meilleur moyen d'utiliser parce qu'on en a marre de pied pour n'importe quoi donc tous ces petites les sites les bold point news allez windsurf claude sonné claude sonné qui est toujours suprême mais là il doit il a chaud pour ses fesses ce que ça c'est vraiment je suis bluffé vraiment je suis bluffé en fait pour les capacités surtout sur le code de gémini 2.0 donc j'espère que je veux je vous ai aidé je vous avais appris des choses n'hésitez pas à tester on n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas vous apprenez et si vous avez des sous n'hésitez pas à aller sur pétrin pétrole en fait et je publierai souvent régulièrement du contenu dessus des guides etc etc donc je vous dis à bientôt